Guten Tag, bienvenue à Bernkastel-Kuss, en Moselle. Je m'appelle Grégoire et je vais vous présenter un peu la ville. Alors, on va commencer par l'endroit où je me trouve actuellement, la Markeplatz de Bernkastel, qui propose l'un des plus beaux ensembles médiévaux à colombage que l'on puisse voir dans la région. Vous en avez d'ailleurs un premier exemple, juste derrière moi. C'est beau, hein ? Mais on va se rapprocher encore un peu d'une des maisons les plus célèbres de Bernkastel qui va me permettre de vous présenter l'architecture typique de la Moselle. Alors, on a fait quelques mètres et ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est la Spitz-Ocean, la petite maison pointue. Et comme vous pouvez le voir, non seulement les pointus, mais en plus, elle penche. Cette maison, avec ses colombages apparents et son tourin très pontu, est typique de l'architecture de Bernkastel. Elle abrite, au niveau du rez-de-chaussée, une petite taverne. Car en effet, toute la ville de Bernkastel a une profonde et importante tradition vigneronne. Ça fait beaucoup de vignes, hein ? Ces vignes que vous voyez, justement, derrière le centre-ville, ce sont les célèbres vignes de la vallée de la Moselle. En l'occurrence, ce sont celles de Bernkastel qui produisent, d'ailleurs, l'un des blancs les plus chers du monde. Nous sommes actuellement dans la Burgstrasse, la rue du château. Alors, elle a l'air assez calme, là, comme ça, mais c'est parce que nous sommes en hiver. Vous voyez ma petite écharpe ? Je peux vous assurer qu'en été, cette rue regorge de terrasses, de chaises, et elle est bondée. Bernkastel est en effet une importante station touristique sur les bords de la Moselle et reçoit chaque année des milliers de visiteurs. Alors, un instant plus tôt, nous étions à Bernkastel, la partie Bernkastel de Bernkastel-Kuss, et ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est Kuss, justement. La ville est en effet une ville double. Et plus précisément, ce que vous pouvez voir, ce bâtiment blanc, avec les pourtours de fenêtres rouges, c'est le Kusanus Stift. Alors, Kusanus, c'est un nom que vous allez souvent entendre à Bernkastel-Kuss, car Kusanus, c'est le fils prodigue de la ville, c'est sans doute son représentant le plus connu. Nikolaus, plutôt, de Kuss, était un philosophe, un homme d'église, un juriste, qui a réalisé beaucoup de choses pour l'église et qui a, notamment, ici, à Bernkastel-Kuss, fait construire le Kusanus Stift au 15e siècle et qui sert, depuis cette époque, sans interruption, d'hospice pour les personnes âgées. Il se visite encore aujourd'hui et est l'un des lieux les plus connus de la ville. Vous voyez ce château derrière moi ? C'est le château de Landshout, ou plutôt, ses ruines. Malgré tout, elles sont encore accessibles aujourd'hui et, depuis celui-ci, on a une très belle vue de la ville. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné un avant-goût de Bernkastel et surtout, envie de venir nous rejoindre. Si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit concernant la ville, je vous invite à nous rejoindre au Moselle Gastecentrum, juste à côté du pont. Vous y serez accueillis par mes charmantes collègues.